Mais là, ça ne marche pas. Ok, tu veux que je mette sur la chaise? Mais moi, je suis... Bon... Mais il faut que tu te mettes plus proche de moi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Plus proche, plus... Mais pourquoi tu ne manquerais pas sur moi? Toute la vidéo, je suis assise sur toi. Comme le Bernard. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une personne mystère de dos. Qui va se révéler sous peu. D'ici là, je vais continuer à parler pour faire une introduction de feu. Personne, ça fait longtemps que vous n'avez pas vue. Vous êtes vraiment agréablement surpris. Êtes-vous prêts? Tata! Oh damn! C'est fucking long! C'était long, hein? Mais c'est bon. Aujourd'hui, moi puis Rox, on va faire un concept révolutionnant du jamais vu. Ça t'est jamais vu? Non, jamais. J'ai jamais vu ça sur YouTube. On se perd en rien. C'est fantastique. On va jouer à ça ou ça. J'ai envie qu'on jase. C'est content qu'on s'est cojus. Ça fait pas trois heures qu'on est ensemble. Non! T'as-tu des niveaux de tatou, André? Ça, oui. Comment t'as fait pour savoir? Je sais pas. Toi, t'es une remarqueuse. Moi, j'en remarque les petits détails. Comme t'as de quoi sur le nez. Est-ce que je garde ça tout le long sur mon super lancé? J'ai du crémeur sur le nez pis j'ai rien pour le souiller. Il va être là tout le long de la vidéo. Oh damn! J'ai peur de rien. Comme je suis une professionnelle dans mon domaine, ça fait quand même longtemps que je suis utileuse. Je suis pas venue des mains vides. J'ai fait un petit sac. Non! Ben oui. J'ai préparé un sac avec des ça ou ça que vous, vous avez écrit. Il y a rien d'inventé. C'est pas mal que j'ai fait ça. Ok, c'est ton monde. C'est mon monde qui a écrit ça. Pour nous. T'es-tu prête? Regarde. T'as tant rien que ça. Moi, j'étais dans l'épicerie, ça m'a coûté 100 piastres. C'est moi qui faisais la réfection. Arrête! Arrête! J'ai quand même pris le temps d'écrire. Ben oui, non. Je suis vraiment contente. Est-ce que je préférerais lécher l'intérieur de tes stretch? Avec ou sans le... Ben ça, c'est quelque chose que la personne n'a pas spécifié, mais c'est quand même pertinent de savoir. Parce que c'est sûr que ça sent l'estime mal. Non. Pas gros de même, non. Vrai? Moi, j'en ai eu aussi. Un plus petit, toi. Ouais. Ouais, ça, ça pue. Mais gros même, c'est comme de la peau fermée tout le temps. Est-ce que je peux toucher? Vas-y. Bien bizarre. Fait que moi, il faudrait que je lèche ça. Ou les dessous de bras à mon chum après le sport. Je peux-tu sentir? Ah ben, je pense que je l'écherais tes lobes. J'en ai senti! J'en ai senti! On aurait-tu vu? Tu es chiant? Oui. Non, mais c'est parce que l'odeur des stretchs, genre, pour vrai... Non, non, ça sent rien. Non, mais l'odeur des stretchs. Ça, ça pue. Damn, c'est vraiment comme... Ça sent, c'est particulier. Un bursting, ça pue. Fait que tu me lècherais l'oreille avant que tu t'es laissé à ton chum. Oui, tu t'es dit, je suis contente qu'on en ait enfin parlé. Ha, 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 ha! Ça, tu vas être déçu. OK. Fait que dans le fond, demain matin, tous tes tattoos disparaissent, pis comme tu peux plus jamais en refaire. Ou tes tattoos et de la tête aux pieds disparaissent. Ah ouais? Oui. Ah, je pensais que t'allais dire le contraire. Non. Parce que vu que t'as quand même beaucoup de tattoos, genre... Ah, mais là, de la tête aux pieds. Mais tu trouves pas que ça fait partie de ton identité, mettons? Tu serais-tu triste de te débarrasser de tes tattoos? Non, je les aime, ils sont beaux, mais ça me ferait pas de peine de faire en avoir. Est-ce qu'il y en a un que ça te demanderait pas d'enlever? Imagine. Là, maintenant, j'enlèverais la main. Ah ouais? Pourquoi? Je l'ai fait faire, pis t'sais, il est beau, là, mais même ma tatoueuse, elle le sait, parce qu'après ça, on était allés dans un bar ensemble. Je la suivais en char, pis j'avais l'impression d'avoir un gant en style Michael Jackson. T'sais, les gants coupés aux doigts. Ah oui, oui, oui. C'était noir foncé, pis j'ai fait une crise de panique. Pis là, c'est correct, je suis habituée, t'sais. Ouais. Mais c'est beaucoup. Fait que tu serais pas l'autre main? Non. Si je pouvais en enlever un, ça serait ça. Ah, intéressant. Ben, je pense que moi, tout, j'enlèverais juste tous mes tattoos. T'es en tête aux pieds, imagine. Non, 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 non. T'es, 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 qu'est-ce que t'es? Non, pis aussi, t'sais, moi, j'ai quand même des tattoos, mais ils sont quand même délicats, mettons. C'est beau, quand même. Hé non, merci, il est vraiment beau. Merci bien. Hé, c'est des petites lignes, là. Oui, c'est tout petit. Mais c'est ça, ils sont quand même fins, mes tattoos. Fait que d'avoir des gros tattoos massifs sur tout le corps, je trouverais ça bizarre. Je serais pas prête. Vraiment beau. Merci. Fait qu'on a dit la même réponse. Ah, super gars, t'es tellement beau. Jamais avoir d'enfant ou jamais trouver le grand slash vrai amour. Jamais avoir d'enfant. C'est vrai? Mais toi, t'en veux-tu ou t'en veux? Ben non. Parce que t'en as de faire comme des photos. Oui, c'est ça. Mais j'en ai pas, mais j'en ai. Mais t'en as. Mais j'en veux pas. J'en voulais pas. Ah ouais? T'as jamais eu l'appel à avoir un enfant de toi-même, naturellement. J'ai peur de pas créer de lien. Ah ouais? Parce que ça, c'est un mythe, là. Tu crées un lien automatique avec ton enfant. Il y en a, oui, il y en a ou non. Moi, j'avais peur que ça arrive pas et de créer une carenche et le flow. Ouais, je comprends. En même temps, j'ai un super beau lien avec les Joanie, la fille à ma blonde. Ben oui, ben oui. C'est la pression de dire que peu importe ce que tu ferais de bien ou de mal, si ça va vraiment affecter l'enfant. Moi, je suis vraiment carriériste aussi. Ouais, ben c'est pas correct. En voulez-vous? Moi, j'en veux, mais moi, dans le fond, la question, c'est est-ce que tu veux des enfants au point d'être pas vraiment en amour pour vrai? C'est pouvantable, ça? Je sais, c'est pouvantable. T'aimes mieux avoir le grand amour que des enfants? Euh, non. Je pense que je préfère avoir des enfants avec le grand amour. Parce que je me dirais que j'aimerais tellement ces êtres-là que ça compenserait peut-être, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment... Genre, je sais que si j'ai pas d'enfant, il va me manquer quelque chose. Oh, ouais. Ouais. Fait que je pense que je sacrifierais Cédric au boucher, pis je vais prendre un petit Olivier qui va passer. Il se fait pas le fil de sous le bras, il se fait pas le boucher. C'est ça! Qu'est-ce qui se passe? Ça commence mal, je m'excuse. Mais je sais qu'il y a des personnes pour qui avoir un besoin... Un besoin. Des personnes... Il y a des personnes pour qui c'est comme trop important d'avoir un enfant, t'sais. Moi, j'en fais partie. Fait que là, c'est quand? C'est pour quand? T'as quel âge, là? J'ai 28. D'enfant. Mais ça me stresse. Ça me stresse avoir des enfants. Pourquoi? Parce que justement, toute ta vie va changer. J'aime beaucoup ma liberté. C'est fini le Beach Club, là. Ah, pis j'adore ça. Aller au Beach Club, je pourrais pas y aller, là. Non, non, non. Fait que tu te donnes jusqu'à quel âge, mettons? Ben, je me donne pas un âge. Mais c'est sûr que, mettons, d'ici 30 ans, j'aimerais quand même ça. Mais là, je vois le 30 arriver quand même rapidement. Moi, le 30, c'est le nouveau 20. C'est ça. Mais j'ai frappé un mur à la fin de scène passée. C'est quoi, elle bonne agressive? Elle frappait un mur! Comme toi, avec le petit man-fun tantôt, genre. Mais j'étais allée dans un gros party de famille avec comme tous mes cousins et cousines que ça faisait depuis la pandémie, j'avais pas vu. Pis tous mes cousins de ma génération, cousins et cousines, ils ont tous des enfants sauf moi. Pis là, j'étais comme, ok, tu sais, c'est comme un petit point, mais... Les artistes, mettons, toutes catégories confondues, on reste toujours un peu plus jeunes que... Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est sûr que leur réalité est complètement différente. T'sais, habite à Québec, une job stable depuis longtemps. T'sais, moi, je suis comme le mouton nord de la famille par rapport à Montréal, youtubeuse, genre. C'est vrai. Si vous étiez célibes, faire occupation double ou Big Brother, pourquoi? L'internation, la question. Si vous étiez célibes... Heu... Hey, mais toi, ça t'intéresserait-tu? Non. Bon, on en répond. Non. Je l'écrisais, tu te brasserais. Hey, mais imagine-toi dans une télé-réalité. Non. Hey. Non, 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 ça serait présentable. Non. Elle fait de l'angoisse, je sais pas! Non, 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 non. Ah! Mais tu le mets 24 heures sur 24 à ton insu, là. Ouais. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Ouais. C'est pas quelque chose qui serait possible pour toi. Non. Cohabiter avec plein de monde, dormir à côté de quelqu'un, je me calisse. Ouais. Ben, peut-être que tu les aimerais. Ouais. Peut-être que tu développerais des liens, c'est sûr, là. Mettons qu'on te dit, OK, est-ce que tu préfères Big Brother ou occupation double? En termes de regarder? Ouais, mettons. Occupation double. OK. Puis, mettons que là, t'étais célibataire, tu vas à occupation double, puis je te dis... Mais attends! Rencontrer des mecs! Mais je te dis... Moi, je suis une voyante, mais je vois la main. Je te dis, tu vas à occupation double, mais je te promets que, genre, tu vas rencontrer, mettons, la personne, là. T'sais, genre, ça va changer ta vie faire occupation double. T'sais, il y a plein de personnes que tu vas rencontrer là-bas que tu vas aimer dans mon forever and ever. Est-ce que tu rêves? Oui, mais en même temps, la occupation double, ça veut dire... Sauter en bungee! Fait-tu game, hein? C'est vrai, moi, je casse à New York, là! Ben voyons, sauter en bungee, ça te mettrait hors de ta zone de confort. Certain, hors de ma zone de confort. Ben oui! Ben, on va mettre toute ma vie juste pour te donner l'astuce. Je comprends pas le monde qui font ça. Mais moi aussi, c'est genre ma plus grande part, là. Je te dis, j'ai déjà fait un son en parachute. Non, mais pourquoi vous faites ça? Mais moi, j'ai déjà fait un son en parachute. C'est non. Mais sur ce moins pire que bungee. Toi? Moi, quoi? Toi? Est-ce que c'est bon? Fait que toi, tu préférais aller cruiser à la télé que de faire genre des activités comme la Big Brother, tu sais, des espèces de challenge, la fille. Parce que, à ce que je vais te dire, Big Brother, c'est beaucoup de stratégie, de parler dans le dos, de regarder du monde, pis moi, je suis trop sensible. Oui, je comprends. Mettons, toi pis moi, on se ramasse à Big Brother. En vie, on se connaît. Fait que de suite, on ferait comme un alliance. Ah oui, je comprends. Mais là, toi, Mané, pour te rendre plus loin, il faudrait que tu me backstabbes. Moi, après ça, on revient dans la vraie vie, pis ça me fait de la peine encore. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont encore blessés de trucs qui peuvent s'être arrivés. Mais par contre, à Big Brother, tu vas pas sauter en parachute, ni en bungee, tu sais. Non. Fait qu'il y a des points positifs aux deux, pis des points négatifs aux deux. Fait que toi, tu me ferais lequel? Ben, je pense qu'avant, j'aurais dit Occupation 2, parce que je trouvais que c'était moins d'implication sur le plan humain, sur le plan de tout. Mettons, moi, je suis tellement pas... Stratégie. Oh non, 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 j'ai la compétition. C'est juste, j'écoute Big Brother pis je suis mailée. Je te jure que je comprends. C'est drôle que tu disais ça, parce que moi, je me suis dit, est-ce que, comme, tu sais, quand ils disent un jeu, est-ce qu'ils le répètent plusieurs fois? Parce qu'ils m'oublient ça, là, genre, c'est sûr qu'ils disent le règlement, pis j'étais concentrée à regarder autre chose, pis j'ai complètement oublié, genre. Ça, pis, genre, là, tout à coup, on aime plus Laurence Nerbonne, genre. Pis là, on est comme pour toi, on aime plus Laurence Nerbonne. Ouais, ouais, ouais. Je nomme un nom de même, mais genre, mettons, ok, là, cette semaine, on sort vers le noir. Ouais, je sais. Ok, comment, en fait? Ben, je pense qu'aujourd'hui, je me verrais quand même plus faire Big Brother que de faire Occupation 2, parce que je pense que Big Brother me sentirait plus de ma zone de confort. Tandis qu'Occupation 2, je serais juste comme, mais qu'est-ce que je fais là, genre. Je trouverais juste pas que j'irais pas. Ouais, l'Occupation 2, faut que tu connaisses tout le monde pour rentrer à Star. Faut que tu sais, une top model, faut que tu travailles au warehouse. Ouais. C'est juste ça. Ils se connaissent toutes, hein, à Star. C'est toutes des amis, des amis qui vous aiment. Poupoun! Aimes-tu mieux avoir des cheveux à la place des dents ou des dents à la place des cheveux? Ça, j'aime ça. Ça, c'est mon genre de question. Mais moi, honnêtement, là, j'ai pas beaucoup de petits tocs dans la vie, là, mais des cheveux, là, tabarnant que ça me dégoûte. Tu sais, des cheveux dans le drain, genre, des affaires comme ça, là, mon angoisse. Genre, pas rien de cheveux dans mon assiette, là, ça me lève un peu le cœur, honnêtement. Non, c'est sûr que tu veux pas des cheveux dans la bouche. Imagine, t'as des... imagine. Comment tu veux manger? Ben, j'ai aucune astute idée. Mais je préférerais vraiment avoir des dents sur la tête. Hé, pis avoir des dents sur la tête, là... Ça te donne un look, c'est sûr, là. Un, t'as un look. Ouais. Deux, tu peux tomber sur la tête sans arrêt, il va jamais rien t'arriver. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une protection. Ouais. En même temps, c'est les dents, c'est comme que les dents te rentrent dans la tête, c'est pas super, là. Mais toi, t'as-tu un petit toc comme ça, genre? Fait que notre tête est une grosse dancille. Ouais, une dent, une dent. Avez-vous du plaisir? Manger des crottes de nez à tous les jours ou manger une crotte de nez d'un inconnu une fois par année? Ah, tu fais ça? Passe-y comme il faut. Ben... Passe-la. J'ai un petit frisson, là, mais... Aller! Hey! Haute coeur! Fais pas le falliment. OK. Hé, voyons donc! Non! Les crottes! Les miennes! Les crottes! Les miennes, les crottes! Mais t'as déjà mangé tes crottes de nez? Euh, non! Jamais! Même pas quand je fais crème! Maudite mentale! Impossible! C'est qui? J'espère que tu mens pas. Non, non, je te jure, c'est jamais quelque chose qui m'a... Ok, non, non! Ben oui, j'espère! Mais pas... Non, 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 je comprends. Non. Ben l'autre jour, j'étais à la lumière, pis j'ai vu, je me suis sûr qu'ils se crottaient pas. Ah! Ah! C'est ça, OK! T'as juste... T'as juste imaginé. T'as juste imaginé. T'as imaginé une crotte de nez! T'as imaginé! Une fois par année! Hé non, j'ai mangé mes crottes de nez. C'est genre un homme, pis je travaille dans la construction, fait que sa crotte de nez va être semi-noir. Hé, je t'avoue que j'ai des frissons, genre. Non, c'est sûr que j'ai mangé mes crottes de nez. Mais moi, je les ai déjà mangées. C'est-tu un trou? Oui! Ouais, j'aurais pas besoin de bosse, aurais-tu pas l'acheter? Il y a un trou dans mon bosse. C'est pas grave, non? Non, non, non. Ah! Film d'horreur ou d'amour? Horreur. Moi aussi. Ah! J'aime trop les films. Ah! J'aime trop les films d'horreur, mais je sais pas pourquoi j'étais déçue. Moi aussi, mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on penserait que t'aimerais les films d'horreur, mais que dans le fond, t'allais dire les films d'horreur. C'est pour ça que j'ai posé la question, j'étais curieuse, j'étais genre, ah, j'ai l'impression que Rogue, on penserait que ci, mais que ça, genre. Tu comprends? Hum-hum. Mais... Film d'horreur. Je comprends pas! Mais on dirait que, comme, j'aurais pensé que t'aurais aimé les films d'horreur, loin. C'est pour ça que tu viens de dire. Oui, j'ai dit ça! Mais vraiment, la manière plus longue, elle est moins contente. J'ai hâte que tu fasses la modale, parce que t'as dit que j'aurais aimé les films d'horreur. Euh... Hey, ce que je veux dire, ok, c'est que j'ai l'impression que t'es d'une personne. Genre, on pourrait penser que c'était ça que c'était, mais finalement, c'était pas ça que c'était. Ok. Mais je suis contente que t'aimes les films d'horreur. Ok, c'est là, moi, je fais un spécial, je prends mon spécial. Oh damn! Ok, tu pèses sur un python. Là, ça devient rouge. Tan-tan-tan-tan! Tan-tan-tan-tan! Manger un caca qui goûte le brownies? Ou manger un brownies qui goûte le caca? Manger... Tan-tan-tan-tan! Je mangerais deux. Ha 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 ha! La face! Pis la crotte de nez du monsieur! Hey, hey, hey! Non, mais tant qu'elle y aille! Euh, je pense que je mangerais... Je mangerais le brownies qui goûte le caca, parce que ça m'est déjà arrivé de manger des fruits qui goûtent la marde. Non. Ben oui. La vraie marde. Tu sais pas, dans le fond. Toi, tu mangerais la vraie marde qui goûte le brownies? Non! Tu ferais quoi? Je mangerais la crotte de nez. Je mangerais le brownies qui goûte le caca? Ben, c'est ça que je viens de dire! Ah! Ha 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 ha! Tu sors à rien! Va t'en de ma vidéo, je vais la finir toute seule! C'est pas tard! Est-ce que tu préférerais abandonner ta vie amoureuse ou ta vie professionnelle? Oh! Oh! C'est dur! C'est pas facile, oh! Ben voyons! Non! On le vit pas pour vrai, hein? On le vit pas pour vrai! Elle fait de l'anxiété! Mais toi, réponds-moi! Moi, à une certaine époque, je pense que je pensais beaucoup à moi-même. Et je pense que, vous, là, comme la semaine passée, mais vous, là, fait 5 ans, j'aurais dit ma carrière professionnelle que j'aurais voulu garder parce que, dans ma tête, pour être accomplie, c'était vraiment mon côté professionnel. Puis, avec les années, on dirait que ça change. Je me rends compte que je me sens hautement accomplie sur mon niveau personnel, puis c'est vraiment plus important pour moi, en fait. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je choisirais abandonner ma carrière que ma relation amoureuse. Ben, je peux pas encore dropper 7, là. Il va être, ben là, voyons! Je vais abandonner le professionnel, là. Ah ouais! On est bien cute! Non, mais quand la caméra s'éteint, Caro est encore là. Ouais, c'est ça. Tu pensais-tu qu'il y avait d'autres choses à résister? Non, je pensais que tu disais que quand la caméra s'éteint, elle va être encore là, dans le sens où il faut que je le dise devant la caméra, genre, pour fréquentement frites! Non, non, dans le sens quand les lumières se ferment, que le rideau batte, que le furblé est encore là, t'as raison. Fait qu'on choisit l'amour. On choisit l'amour. On est cute! Terminé! Manger un piment vraiment fort ou sucer le gros orteil de casse? C'est quoi ton choix? Oh non! Non, 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 non! C'est sûr! Le piment! Tu veux pas sucer mon orteil? Non, aussi! Elle m'a dit qu'elle plaît moi! Tu veux pas sucer mon orteil! Mais Paco, lui, il voudrait sucer ton orteil! Fait que tu vas manger le piment? Fait que c'est le moment que Roxane va... C'est raté! Fait que c'est le moment que Roxane va... Ah, le piment, il sent un peu. C'est parce que moi, je fais un intolérance au provo en rouge dans le piment. Ben, il est vert. Hé, j'ai bien fait de m'acheter un vert. Hé, hé, hé! Il y a une grosse bouchée, là. Non! Hé, 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 hé! Il y a des règlements! C'est soit que tu me suces vraiment l'orteil, ou soit que tu manges une bonne bouchée. Mais je peux même pas cracher, peut-être, là. Ben oui, tu cracheras par terre, même. Ben là, par terre! Non, mais t'es mieux de mettre une musique intense. Ok. Mais on peut faire à full dramatique, si tu veux. Il faut que tu sois dramatique. Non, mais il faut que tu fasses un effet, là. Je vais juste accoter ma langue dessus, puis ça pique déjà. Hé, 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 hé! Ah, ben il y a mon orteil à disposition, hein. C'est ton choix. Ta vieille orteil avec ton bas, pis t'as fait exprès de me mettre tes vieux bas, même! Hé, j'avais pas remarqué qu'il y avait un trou! Voyons! Je vais faire ce qu'elle est de même. C'est épicé? Oui. Vas-y. Tu me n'inses-tu? Tu me fasses à moi d'après toi que c'est pas épicé? Tu me n'inses-tu? Tu... Tu te trouves pas ça épicé? Tu me n'inses-tu? Reprendre une bouchée, c'est impossible. Regarde! Je veux te la parler devant toi! Tu te prends une bouchée? Je te crois pas. Tant donné que la bouchée que tu as brûlée, elle était pas épicée parce que... Oh! C'est sûr que tu niaises. Ah! C'est vraiment épicé! Hé, je l'ai senti la première bouchée, la première... Les premières deux secondes, là! Ah! Hé, c'est vraiment épicé, là! Oh my god! Ça coule! J'ai sûrement pris le petit bout qu'il n'y avait pas de pépins dedans. Ben! Aucune dame à l'étine. Ok! Je vais aller nous chercher des petits salauds! C'est quoi, Rapha? Ah! Hé, ça brusque dans le fond, hein! Tu vois? Excuse-moi! Moi, ça me brûle la langue! Mais c'était vraiment épicé! Pour ça, je ne comprenais pas que tu ne réagissais pas! Non, mais le bout, tu n'as pas été là. Ben, c'est pour ça qu'il y a fait... Oh damn! Je vais peut-être chier deux fois! Ah, c'est sûr que tu vas chez moi, hein! Merde! Ben, tu avais chassé mon orteil! Tu ne fais pas petit! Moi, j'allais me chercher des petits salauds! C'est vraiment chère! J'en suis pas pire! J'en suis pas les yeux, j'ai toujours plus peur! Ah! Ça, ça en est une bonne! Ti paquet paquet! Ou ti paquet paquet? Ti paquet paquet? Ti paquet paquet? Ti paquet paquet? J'en ai-tu pour toi des questions? Ben non, moi, je suis toute seule sur ma chaîne YouTube! Je fais 5 ans, j'veux faire des vidéos! J'ai plus rien à dire, moi! Oh damn, ça c'est la plus importante. Oh my god. Je peux pas croire qu'on finisse avec ça. Ok. Non mais, es-tu prête? Je suis prête. Parce que c'est une grosse question. Ça veut dire beaucoup sur ta personne. Es-tu prête? Ouais. Ok. Sauce à côté ou sur la bouffe? À côté. Non! Ouais. Moi, je suis sur la bouffe! Non. Même la poutine, je pourrais te la prendre à côté. Non! Arrête! Mais tes enfants deviennent molles! Je pourrais mettre le lait à côté des céréales. Non, ça je refuse. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes team sauce sûre ou sauce à côté. Si vous êtes sauce à côté, j'en comprends pas. Non, je comprends pas. Je suis vraiment déçue sérieuse. Ça vient de tout changer ma perception de toi. Ma femme de la cam. Je m'en vais! Je reviens-vous jamais! J'espère plus jamais. Au revoir! Allez-vous le demain! En tout cas, écrivez dans les commentaires, ça c'est vraiment important. Ouais, c'est comme le débat de l'année. Ok. Pis merci Rox d'être venue sur ma chaîne YouTube. Ça me plaît. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te croiser par hasard. C'était cool. J'ai tellement mal à rien, Cass. Elle est juste hâte qu'on finisse la vidéo. C'est quoi le mot de la fin? Comment est-ce qu'on fait? Alors tout le monde, c'était Cassandra Bouchard sur ma chaîne YouTube avec Roxane Bruno. C'était vraiment nice. On a eu plein de plaisir. Rox est tellement musclé. Ça fait que revenez-nous la semaine prochaine pour une autre vidéo de contenu exclusif parce que je suis une rockstar du web. Alors, on se retrouve. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de sautiller, mais surtout, allez vous coucher. Bye, gang. Bye, gang. Bye, gang. Bye, gang. Bye, gang. Ça fait longtemps! OK, bye.